Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans une très belle parasha. Parashat Rehé. Rehé. C'est en hébreu. Regarde. Et au début de la parasha de Rehé, nous avons un grand secret. Qui est quoi ? Il est écrit comme ça. Rehé, regarde. Anokhi noten l'ifneichem. Moi, je donne en face de vous. L'ifneichem, c'est panim. Aïom. Aujourd'hui. Pourquoi aïom ? Rehé anokhi noten l'ifneichem. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire aujourd'hui ? Dans chaque endroit dans la Torah où c'est écrit aïom, ça veut dire qu'à l'infini des temps, tout le temps, ça se reproduit, reproduit, reproduit. Et qu'est-ce qui se reproduit ? Regardez bien. Braha. La bénédiction. Ouh. Klala. Et la malédiction. Ouh. Les gens dans la vie, qu'est-ce qu'ils disent ? Braha. J'ai la braha. Mais quelle est la vraie braha ? Quelle est la vraie, la vraie, la vraie bénédiction d'Akadosh Barba ? Aïom, il est écrit dans la Torah Bereshit. Va'yere va'y bokeh. Yom echad. On a le jour et le matin. Un jour. Yom echad. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la braha, c'est le jour. Et la malédiction, c'est la nuit. Mais il n'est pas écrit dans la Torah un jour tout seul, une nuit toute seule. Il est écrit. Amen. Yom. Va'yere va'y bokeh. Yom echad. Echad, c'est amour. Trez. Echad, c'est trez, c'est amour. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Si vous voulez avoir mon vrai sentiment d'amour vers vous, pour vraiment ressentir Akkadosh Baruch Hu, on est obligé de passer dans la vie entre deux points polaires. Un point polaire positif. Et le point polaire négatif. Pourquoi ? Parce que où se trouve l'amour ? Où ça se trouve ? Quand est-ce qu'on ressent un sentiment ? Dans les passages sentimentaux. Quand on vit avec quelqu'un et il nous aime tout le temps, on ressent quelque chose ? Par la difficulté ? On ressent rien du tout. Après, il y a eu tout d'un coup une brise, une cassure, quelque chose. Et là, on voit qu'il y a un pont entre les deux parties. Oh, puis il y a un pont qui se fait. Comment il s'appelle ce pont-là ? Amour. Amour, Echad. Si on est Echad, alors on a le pont. Si on n'est pas Echad, la cassure qui vient, elle nous divise en deux et c'est fini. C'est la vie. Donc, la vraie amour de la cassure qui vient, c'est la bracha ouklala. Ça veut dire, la bénédiction connectée à la malédiction. La bénédiction connectée à la malédiction. C'est la mâchbère. Comment ? La mâchbère. La mâchbère, c'est quand il y a une cassure. Mais la cassure, c'est quoi ? C'est quand il y a une séparation. Quand on va chez le docteur et il y a une cassure dans l'os. Est-ce que c'est vraiment une cassure ? Ou c'est des fois juste une fente ? Une fêlure. Une fêlure. Des fois, quand on regarde dans les rayons X, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une fêlure. Ça veut dire que l'os est resté un. Sauf que maintenant, il est fragile ici. Pourquoi ils mettent le plâtre ? Parce qu'ils ont peur qu'il y aura trop d'efforts et ça va vraiment se casser en deux. Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'occasion. Il y a des fêlures. Toute notre vie, c'est une histoire de quoi ? De polarité positive. Point positif extrême, ça commence quoi ? La descente. Ça descend, ça se dégrade, 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 dégrade. Point positif et point négatif. Le plus bas, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et il y a un pasteur qui dit, « Acher nafalti, comme tu es tombé, comme ça tu seras debout. » Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas se remettre debout. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, « Tu as été cassé. » Ça veut dire qu'on t'a séparé. Et quand on sépare les gens de la vie, alors les gens, vraiment, ils n'arrivent pas. À se relever. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent déconnectés. Déconnectés de leur famille, déconnectés de leur femme, déconnectés de leurs enfants, déconnectés de leur environnement, déconnectés de leur société, déconnectés du travail. Ça, c'est quand on dit à la personne, « On t'a cassé. » Et là, on n'a pas ce que dit HaKadosh Baruch Hu. « Aujourd'hui, va-yére, va-yéboker, a-yom, 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 tous les jours, c'est le même système. » Et tous les jours, nous avons le cycle de la journée. La lumière s'élève, le soleil nous élimine, nous élimine, nous élimine. Hop, il y a la nuit. On a l'obscurité, l'obscurité, l'obscurité. Hop, on a l'éclair, 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 l'éclair. La personne qui veut vraiment, tous les jours, ressentir un sentiment d'amour, c'est une personne qui peut être dans deux étapes. Une étape, que malheureusement, c'est très commun, mais ce n'est pas tellement bien comme ça, c'est qu'on se dispute et on se réconcilie. C'est pas une discussion. On se dispute et on a la réconciliation. Beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'on n'a pas besoin de la dispute. Non, réconcilier, c'est très très bien, mais pourquoi la dispute ? C'est-à-dire que ça lève toujours des traces quand même, il y a toujours une petite fêlure. La dispute, il y a des mots qui se disent, ils ne doivent pas se dire. Il y a des mots surtout, même une réconciliation. J'ai, vous savez, un couple, que la semaine dernière, ils m'ont appelé. Je dis, fais attention à tes paroles, fais attention. Ils m'ont dit pourquoi ? Je dis, parce que dans deux jours, tu seras amoureux d'être. Jamais ! Hier, j'ai parlé avec eux, deux pigeons. Tu nous, on est occupés. J'ai dit, vous êtes plus occupés de quoi ? Ah non, non, on est au restaurant, on est très bien. Ah ouais ? J'ai dit, vous êtes complètement fou, quoi. Vous m'appelez, je dis, en catastrophe, on dirait que c'est la fin de la vie. Et maintenant, vous me dites, je suis au restaurant, on est amoureux. Je leur dis, oui, ça existe, ça. Mais sauf qu'il y a un secret. Regardez dans les lettres. Je vous ai dit que mon rab, Zihonon le Vahra, va enseigner les secrets de l'être. Et dans les secrets des lettres, il faut savoir déchiffrer le mot avec les lettres. Qu'est-ce qui est écrit ici ? Où, Clala. Le Où est très important. C'est quoi le Où ? Un Vahab, il y a un Vahab avec un Shuruku, un point au milieu. Ce n'est pas les trois points en Vahab, c'est le point du milieu. Maintenant, le point du milieu s'appelle O Yesod, le membre essentiel. O Tiferet. Tiferet, c'est l'ouverture du cœur. On a un Vahab, l'être humain s'appelle... C'est la beauté, non, Tiferet ? Comment ? C'est pas la beauté ? Non. Tiferet, c'est l'un des dix attributs, qui est juste au milieu. Et c'est elle qui fait le lien entre toutes les attributs. Et le Tiferet est juste au milieu, ça s'appelle quoi ? La clé du cœur. Donc maintenant, les sages, ceux qui savent étudier le secret des lettres, nous disent il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est un mot propre. On n'a pas un mot de lien. Vous voyez, il y a écrit... Vous pouvez écrire un mot de lien. Et abraham, 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 rien du tout. Pur. Et quand il dit malédiction, il dit pas malédiction. Il dit, et malédiction. Ça veut dire qu'on doit connecter les choses. Comment on connecte les choses ? Par le cœur, par le sentiment. Comment on arrive au sentiment le plus agréable dans la vie ? C'est quand on ressent ni le trop, ni le moins. La impression. C'est changer le rythme. Au lieu d'être... Vous savez, si je prends un... Quoi que ce soit. Et je tourne. D'accord ? Ceux qui ressentent le plus que j'ai tourné, c'est les extrémités. D'accord ? Donc celui qui est seulement dans un brakha, ou seulement dans un khala, parce qu'il existe aussi. Il y a des gens qui sont seulement dans la médédiction. Ils se sont maudits eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe ? La roue tourne. Et comme ils ont un poids ici, hop, elle n'arrive pas à faire le tour. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le poids la renverse. Même si c'est le bien. Quand il y a le bien, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, hop, ça s'enverse. Mais quand c'est en bas, pour renverser, il faut lâcher prise. Et le secret de la Torah est le mot ou. La lettre ou. C'est quoi ? C'est un trait avec un point. De où il écrit comme ça ? D'accord ? Maintenant, le Zohar Kadosh nous dit que le point de Bereshit, au Bereshit, c'est pas Bereshit, c'est Bereshit, le Bet, il a aussi un point au milieu. Dit le Zohar Kadosh, sache que le point, c'est un Vav. Sauf que ça s'appelle Vav Be'ekhalé. Ça s'appelle que la lettre Bet, c'est un royaume. Et au milieu du royaume, il y a un point. Mais quand tu regardes en 3D, tourne la lettre de Bereshit, tu vas trouver un Vav. Donc maintenant, le Vav de Ouh, qui est le Vav Akhibour, qui est le Vav qui relie les choses, qui les colle, c'est un Vav que si vous regardez comme ça, ça va être Ouh. Et si vous regardez comme ça, c'est Ouh. Comprenez pourquoi ? Si je retourne le Vav avec le Ouh, le point, qu'est-ce que je vais recevoir là ? Un Vav avec un point. Donc j'ai le Ouh et le Ouh. Le Ouh et le Ouh. Pourquoi ? Ça s'appelle Tiferet. En 3D, regardez. Non, en 3 fois. Il y a 3 côtés. C'est toujours Vav et un point. Oui, mais le Vav, dans le V. Ah, il y a 3 points. Mais ce Vav-là, il est relié au Aleph. On a le Aleph qui est au milieu. Yud, Yud et Vav. Le Vav, c'est toujours le juste milieu. Non, le Vav du Béth, il est relié au Aleph. Non, 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 c'est d'autres mots. Mais le Vav, partout où vous trouvez un Vav, c'est celui qui est au milieu, qui fait la séparation entre le Yud supérieur et le Yud inférieur. Le Béth, c'est Béréchid. Mais ce Vav-là, il est relié avant Béréchid. Le Vav avant de Béréchid. C'est là, c'est un calcet pour le matin. Le Béth, il a un petit... Un petit trait. Lui, il est relié à... Alors, on a un Vav. Et ce Vav-là, c'est le Tiferet. Malgré qu'il y a aussi écrit que ce Vav-là est le Yesod. Mais le Yesod, le membre essentiel, est en ligne droite avec le cœur, le Tiferet. Et on a un, le Keteret. Ça veut dire que quand une personne rentre dans le milieu des choses, pas dans les extrémités des choses, on va ressentir moins les changements. Parce que si je suis à l'extrémité des choses, je vais toujours ressentir les changements très aigus. Mais si je suis juste au milieu des choses, froid ou chaud, je serai toujours tiède. C'est le point zéro, ce que j'enseigne. Le point zéro, c'est quoi ? C'est être ni dans la braha, et ni dans la mélédiction. Être dans une autre sphère qui existe. Il y a une sphère qui nous entoure, qui est dans nous, extérieure à nous. Ça s'appelle la sphère du point zéro. En physique antique, ça s'appelle le point magique. Pourquoi on l'appelle le point magique ? Parce qu'il est à la fois toute existence, et à la fois rien du tout. Le champ électromagnétique qui est autour de la matière, à une certaine vue, il n'existe pas, puisque c'est juste de la lumière. À une autre vue, il existe vraiment, puisque c'est de la matière. Donc, on est quoi ? On est matière, antimatière ? Qu'est-ce qu'on est dans ce point-là ? La vérité est que quand on enseigne dans la médiation être dans le point zéro, on est dans tout et dans rien. Et pour être dans tout et dans rien, il faut faire un certain processus intérieur. De quoi ? Je dois me poser la question, à chaque instant de ma vie, à chaque instant de ma vie, maintenant, à ce moment précis, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Ça, mais moi je sais. Maintenant ? Non, maintenant, maintenant, quand vous êtes là dans la chambre. Est-ce que je suis habillé ? Je suis habillé. Est-ce que j'ai où ma soie ? Je suis ma soie. Est-ce qu'il y a par terre qui me soutient ? Il y a par terre. Est-ce que j'ai un toit ? Non, mais je n'ai pas, parce que je n'ai pas une maison. Ça, tu n'as pas dans deux minutes, mais maintenant, dans sept minutes. Tu as où être ? Oui. Tu as des habits ? Oui. Tu as des chaussures ? Oui. Tu as faim ? Non. Tu as boire ? Non. Maintenant, 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 qu'est-ce qui te manque maintenant ? Rien, parce qu'on est privilégié, parce qu'on a un cours en crise, c'est à moi en privilégié. Il nous manque vraiment, 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 rien. Maintenant, quand on commence à sortir de ce moment, maintenant, on commence la bénédiction et la malédiction. Des fois, nous avons des traits de pensée positif qui nous emmènent dans des rêves, dans des ampleurs, dans des moments magnifiques, imaginaires. Et des fois, on a des pensées tellement noires qu'on demande que ce jour-là s'efface. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est sortis du juste milieu. On est sortis du point d'équipement. Dans ce monde moderne, dans ce monde moderne, dans lequel on vit, on n'arrête pas d'être influencé, d'affiches, de quoi ? Des publicités, achètent une voiture. En Israël, c'est devenu une maladie. Vous savez pourquoi ? Sur les bus, on dirait que tu peux enlever les centaines de milliers de tchèkels comme ça. Prends 200 000 tchèkels. Comment ? Sans... Comment dire ? Sans harévin, sans compte en banque, sans ça. Prends 60 000 tchèkels. Prends 70 000 tchèkels. Comment dire ? Ton découvert, on va te l'effacer. Qu'est-ce qui se passe ? Les Israéliens, ils croient pas ça. Et quel est le problème, vous savez ? J'ai quelqu'un qui est venu me voir et je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu dois travailler ton mondeur à ton âge ? Il m'a dit, de quoi tu parles ? J'ai les emprunts hors banque. C'est hors bancaire. Il m'a dit, sur ma carte, j'ai tel. Sur ça, j'ai tel. Vous savez combien il rembourse d'emprunts par mois ? 10 000 tchèkels. Qui c'est qui lui a dit de se mettre dans une situation pareille ? Rabani, c'est très sage d'un côté, d'un autre, c'est pas gentil de juger les gens. La preuve que chaque fois qu'il a eu besoin, hop, il a pris, et hop, ça a disparu. Mais à la fin, on doit payer tous les mois. Il n'a pas des entrées de 2 000 tchèkels. Comment il va faire ? Maintenant, il va vendre sa maison. Il ne faut pas aller au-delà de ses moyens. Non, ma mère dit ça. Madame, c'est être où ? Dans le juste milieu. Le juste milieu n'est pas la souffrance. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans le juste milieu, je suis près de la souffrance. Non. Le juste milieu est penser de façon rationnelle de la vraie vie. Pas de la vie de l'envie. La vie de l'envie nous fait sortir de nos moyens. Moi, des fois, quand je veux faire quelque chose, je dis, est-ce que j'ai l'argent pour payer en espèce ce que je veux ? Si j'ai de l'argent, je paye. Si je n'ai pas en espèce, je ne donne pas un chèque pour demain. Pourquoi ? D'où je sais ce qui va se passer demain. Peut-être ma femme va venir le soir et me dire, mon mari, j'ai besoin de tel et tel et tel. Quoi, je ne vais pas lui donner ce que j'ai ? Je vais lui donner ce que j'ai. Ah, le lendemain, madame. Je n'ai pas l'argent. Alors, comment je vais faire ? Et nous, on dit dans cette partie du cours de cette semaine, il faut savoir être dans le point zéro. Je sais que je répète beaucoup le point zéro, mais c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. J'ai dit aujourd'hui à mes élèves de médecine lumière, ils m'ont dit « Rav, on étudie chez toi, pratique, pratique-nous la médecine lumière. » Je leur ai montré que quand je suis dans le point zéro et quand je ne suis pas dans le point zéro, quel est l'impact que j'ai sur un patient quand je le soigne ? Et ils ont vu que quand je suis dans le point zéro, je touche ce soin. Je touche ce soin. Ça n'a pas besoin d'attente dix minutes, un quart d'heure. C'est beaucoup. Je leur ai dit, ça peut être ou un métier. Et avec ce métier, quand on rentre dans la clinique, on se met au point zéro, quand on sort, on sort du point zéro. Je leur ai dit, mais ça, c'est fatigant. Ou bien, ça devient un trait de vie. Ça devient une démarche de vie. Est-ce que je veux vivre à l'extérieur dans la bénédiction qui a en balance quoi ? La malédiction, malheureusement. Ou est-ce que je veux vivre dans la contentation ? La contentation. Se contenter. Le contentement. Le contentement. Le contentement. Est-ce que je veux vivre dans le contentement ? Je veux être tout le temps tout petit. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'insiste sur ça. Parce que seulement quand je suis dans ce que j'ai et je ne suis pas dans ce que je n'ai pas, je peux faire la chose qui fait le plus plaisir à l'être humain, c'est quoi ? De faire du bien. La chose qui fait le plus plaisir à l'être humain, c'est faire du bien. Regardez ce qu'il est écrit dans la Torah. Ils disent comme ça. Il dit Il dit Il dit comme ça ? Il dit dans ton cœur, avec ton cœur, belial, mauvaise. C'est quoi le blial ? Il y a un homme de peau et il y a un homme de lumière. Il y a le premier homme méchant, il s'appelle Adam et il y a le premier homme gentil. Donc nous avons belial, c'est quoi ? Le belial, en hébreu, veut dire méchant et veut dire aussi une autre chose. il n'y a pas il n'y a pas de joug. Il n'y a pas de faveur d'eau. Il rejette tout. Mais dans la vie, pour être heureux, on doit dire, comme a dit madame, on doit être généreux. Seulement, quand on donne, on a un sentiment de bonheur. Malgré que ce n'est pas logique de donner. Si tu as, garde pour toi. Pourquoi tu veux donner à ton prochain ? Pourquoi ça te fait du bonheur ? Écoutez bien, il y a des gens qui racontent une histoire de leur vie, comment ils ont gagné de l'argent, ils se sont acharnés, ils ont travaillé nuit et jour, vous connaissez toutes ces histoires-là ? Et un jour, ils deviennent très riches. Mazal tov, kola kapol. Et qu'est-ce qu'il faut encore qu'ils deviennent très riches ? Ils donnent ! Ils donnent ! Ils donnent ! Il y en a, je parle des gens normal. Ils donnent ! Ils donnent ! Un jour, j'ai dit, vous savez, il y a des années, je donnais le cours à les plus riches familles d'Israël. Et je leur donnais dans la paracha la stratégie économique de la semaine. Toutes les semaines. Et vous savez sur quoi ils se faisaient des débats ? Qui a donné plus ? Un jour, je leur ai dit, écoutez-moi, je veux dire la vérité, je veux comprendre. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux comprendre ? Je leur ai dit, vous avez pas fait beaucoup d'efforts pour être riches ? Ah oui, tu sais pas qu'est-ce qu'on a subi et qu'est-ce qu'on... Je leur ai dit, vous êtes arrivé à la richesse, pourquoi vous donnez ? Alors, ils m'ont dit, sache que... il y a un pinceau qui dit... Tzedek, 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 Tirdof. Pour courir après... Tu poursuis le... Tu poursuis quoi ? Le Tzedek. Alors ils disent, non, Tzedaka. La Tzedaka, où elle court après toi, où toi tu cours après ? J'en peux dire. Si elle court après toi, ça veut dire que tout le temps les gens te demandent. Tzedek, Tzedek, Tirdof, elle court. Et si toi, tu ne veux pas donner, il n'y a pas de problème. Alors elle va courir à te donner. Alors ils disent, dans quel côté on préfère être ? Ceux qui donnent ou ceux qui reçoivent ? Ceux qui donnent. On préfère être ceux qui donnent. Regardez ce qu'il dit. Les morts, car vach, n'attent à s'en sauver, achèvent. La septième année arrive. C'est l'année de Shemitah. Et pourquoi il y a l'année, la septième année, vous savez ? Parce que dans cette septième année, les pauvres, les femmes veuves, tous ceux qui avaient besoin, ils descendaient dans les champs et ils prenaient tout. Alors il dit, et tu as un mauvais oeil. Sur qui ? Sur ton frère, le pauvre. Sur qui tu as un mauvais oeil ? Sur celui qui vit de Tzaka, tu es fou, quoi. Toi, tu as le champ. Six ans, tu récoltes, tu gagnes, tu as et tout. Maintenant, un an, repose-toi. Et quand tu vois ton frère, le pauvre, aller ramasser des vignes, des grappes de raisins ou bien des olives, ah, maintenant, tu as un mauvais oeil sur lui. Tu dirais, regarde celui-là, comment il... on n'a pas le droit. Si, si, dans la chmita, ils avaient le droit. C'est fait exprès pour donner ou pour... Il prenne tout seul. Il prenne tout seul. Il faut ouvrir tous les champs et tout le monde prend ce qu'il veut. D'accord. Et tu ne lui donneras pas. Comment tu peux ne pas lui donner ? La septième année, la terre appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu lui touches ? Et on ne lui donne même pas. Il prenne tout seul. Ve kara alecha el hachem baeha becha chet. Et lui, il va pleurer à Dieu que tu ne laisses pas prendre. Parce que vous savez, avant, quand il y a la septième année, les pauvres prenaient les raisins, prenaient les olives. Vous savez, avant, il y avait des... certains cultivages. Et... il faisait quoi ? Il faisait de ça, du vin pour sept ans. de l'huile d'olive pour sept ans. Ils avaient beaucoup, les pauvres. Alors, il dit, et si tu as un mauvais oeil, tu auras une faute. Qu'est-ce que va faire la faute ? La la. C'est quoi une faute ? C'est une magnéticine. Après que passait la septième année, tu vas avoir un regret. Ah, pourquoi je n'ai pas donné ? Mais maintenant, quand tu auras la permission de toi, récolter, ce sera facile pour toi de donner ou pas ? Difficile. Pourquoi difficile ? Là, ça m'appartient. Maintenant, c'est à moi. Là-bas, on parle de personnes normales. On parle pas des gens à l'extrémité. On parle des gens normales. Les gens normales, qu'est-ce qu'ils ont ? Tu lui donnes cinq mille shekels, tu lui dis, écoute, moi, fais un plaisir. Prends cinq mille shekels, va là-bas, donne à l'autre. D'une roue à l'autre, c'est difficile à sortir de sa poche. Quoi ? C'est à toi. C'est à toi l'argent, c'est pas à toi. Tu es juste quelqu'un qui circule l'argent. C'est difficile. Alors la Torah nous dit, qu'est-ce que dit la Torah ? Elle ne parle pas de l'acte de donner. Elle parle de quoi ? Du sentiment que tu as quand tu donnes. Parce qu'il y a des gens qui donnent. Mais ça, on dirait qu'on leur déchire la peau. Oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas donner. Et maintenant, ils ont donné l'argent, sans se séparer de l'argent. Spirituellement, quand l'argent s'éloigne d'eux, qu'est-ce qu'il est ? Il est attaché à eux encore. Donc, le pauvre, quand il reçoit l'Atsdaka, est-ce qu'il a reçu l'argent ou il n'a pas reçu l'argent ? Il a reçu de la matière. Mais il y a un aimant qui veut repartir chez l'autre. Mais l'autre, il ne sait pas que si ça, ça s'appelle la charité, elle va revenir en charité. Ah, pardon. Et le riche va être en train de redemander de la charité que nous en préserve. Et combien on a vu des riches qui étaient très très riches et sont devenus à la demande aux besoins des autres et hop, c'est remonté et hop, c'est reparti. Et qu'est-ce qu'ils ont eu ? Bracha au Krala. Ça dépend de quoi ? Il y a le secret. Quel est le secret de la Torah ? Aimer Dieu. Le cœur. Différette. Le cœur. Comment tu donnes ? Si déjà tu as donné béni l'argent. Bracha. Et si tu donnes bébracha, tu vas recevoir dix fois plus. Mais si tu n'as pas donné en bracha, tu as donné en klala, ça revient en klala. Que malheureusement, il n'y ait pas ce nissayon, cette épreuve de vivre de charité. C'est une épreuve pas gentille. Mais c'est une épreuve quand même. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous dit la Torah ? La Torah, il nous dit, vous savez, moi Dieu, je vous ai donné aujourd'hui, tous les jours, la bénédiction et la bénédiction. Mais je vous ai donné aussi un grand secret. Comment on peut éviter le haut et le bas ? On veut être où ? Dans le juste million. de quoi ? De se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'on a en plus, on peut le donner. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nathan Titello. Toi, tu dois redonner Nathan Titello. Deux fois, tu dois redonner parce que la première fois que tu as permis qu'il rentre dans ton champ pour écolter la vigne ou prendre les cerises, tu n'étais pas un bon cœur. Le lendemain, tu vas te réveiller et Nathan Titello. Vélo, yera, levavra. Ne le fais pas avec le mauvais penchant qui est le côté négatif du cœur. Fais-le avec levavra. c'est pour ça qu'il dit si levavra. Pourquoi en haut il dit im levavra. Pourquoi pas im libra avec ton cœur. Ton cœur, c'est lamet bet traf. Pourquoi deux bêtes ? Deux bêtes. Parce qu'on a deux cœurs. Le cœur. On a le cœur positif et le cœur négatif. Et il nous dit la Torah avec les deux cœurs soit positif. Comment je peux ? J'ai le côté méchant. Qu'est-ce que je peux faire ? Quand tu es dans le point zéro, tout se rappe ici à rien. Et tu peux ou ou, clala, rester juste dans le vahri sans vraiment vivre une bracha dans un certain monde et une malédiction passe au monde supérieur. Le monde supérieur s'appelle le monde Yétira. Yétira, c'est le désir. Vis dans ta joie interne. Contente-toi de ce que tu as maintenant. Ne sois pas influencé par la jalousie, par l'envie des autres, par le mauvais oeil, par la mauvaise langue. Laisse tout ça. Pourquoi? Parce que moins tu vas être dans ce domaine de mauvais oeil, de mauvaise langue, de jalousie, d'envie, moins tu seras là-bas et plus tu seras dans ton monde magique. C'est quoi le mot magique? Les mauvais oeil n'existent. Bien sûr, 99% des personnes mourent comme mauvais oeil. Amen. Amen. Alors il dit magique, c'est le mot gal. C'est quoi gal? C'est l'œuvre gal. Le cœur est une roue. Begla, c'est bagal gal. La vie est une roue. et sache que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y a la roue de la vie, il y a l'énergie. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas. Quand tu es en haut, vous savez, une fois, il y a un monsieur qui était au côté. Une vraie histoire. Il était au côté et il entend quelqu'un à côté du mur dire arrête, 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 arrête. Qu'est-ce qu'il a créé, celui-là? Et arrête, arrête, je t'en prie, arrête, 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 arrête. Bon, qu'est-ce qu'il pensait? Le prouve, il a une misère et le prouve, il crie arrête, arrête. Après, un quart d'heure, il tape sur le truc et il lui dit je peux poser une question? Ah, demande-lui, arrête, 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 arrête. Une heure comme ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est pas un fou. Il lui dit qu'est-ce que tu criais? Arrête, 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 arrête la roue, je suis en haut. Qu'il arrête la roue, que la roue ne tourne pas parce qu'après qu'on est en haut, on est en bas. Alors, il y a des gens qui disent à Kadosh Baruch, arrête, arrête la roue. La roue ne peut pas s'arrêter. La montre n'arrête pas de tourner. Qu'est-ce qu'on doit demander? Pas arrête, arrête, arrête. Mais nous, au centre de la roue. La roue peut tourner tant qu'elle veut si je suis au centre de la roue. Surtout dans le bon sens. Oui, mais si moi je suis au milieu, elle peut être en haut, elle peut être en bas. Ça ne me dérange pas. Je suis dans le point point du milieu. Et le point du milieu, il existe là, il existe en bas, il existe en haut. Le va, c'est un point supérieur, si on regarde en haut, un point inférieur et un point du juste milieu. Que tu sois en haut, que tu sois en bas, tu dois tout le temps être au milieu. Ça ne veut pas dire que la roue, si tu es riche, va te faire pauvre. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas avoir un bonheur dans ce moment de richesse ou tu vas avoir un malheur dans ce moment de richesse. aujourd'hui, j'ai une famille qui est venue me voir. C'est dans le ressenti des choses. Oui, qui pèsent beaucoup en argent. Je vous dis beaucoup, beaucoup. Tant mieux, je leur ai dit et ils ont un malheur qui leur gâche tout. Ils leur gâchent tout, tout, tout. Ils ont la mère qui pleure toute la journée, le père qui pleure toute la journée. Ils ont un malheur, les pauvres. Je leur ai dit, regardez, moi, je n'ai rien du tout et vous avez beaucoup. Moi, je vais sourire et vous me pleurez. Alors, ils m'ont dit, on va tout donner, on va tout donner. Je leur ai dit, non. Akadosh Barucho ne veut pas que les riches deviennent pauvres. Parce que dans l'alakha de la tzedakah, dans l'alakha de la tzedakah, quand tu vois un riche qui est devenu pauvre, tu dois lui donner autant d'argent pour qu'il redevienne riche. donc, ce n'est pas que je vais me rappentir et je vais devenir pauvre, ça va me sauver la vie. Non. À chaque moment, le vent, ou en haut, en bas, au milieu, tu dois être dans le point zéro. Qui est quoi ? Je ne suis ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Je veux être dans le juste milieu. Se positionner dans le juste milieu, c'est se contenter de notre existence présente. Se contenter. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, ils gagnent un million. Ils gagnent un million, il y a quelqu'un qui vient et leur dit regarde, investis un million, tu vas gagner deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout le million qu'il a. Il investit, il perd. Pourquoi tu as pris tout ce que tu as ? Un tiers. Vous savez que dans la Torah, comment investir de l'argent ? Un tiers, tu mets dans l'immobilier, c'est écrit, un tiers, tu vas mettre dans des matières comme des diamants, de l'or que tu peux prendre avec toi et un tiers que tu as en espèce. C'est comme ça dans la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah explique. Vous savez qu'il y a trois aussi. Il y a le solide, comment dire ? L'immobilier, c'est le solide. il y a les produits qu'on peut vendre partout. C'est les diamants, de l'or, de l'argent. Et il y a les espèces. Vous voyez ? Trois points. Comme les trois points de ou. C'est quoi ça ? On te dit que s'il y a une guerre, tu veux te sauver. Tu te sauves avec les espèces et les diamants. Après la guerre, quand tu veux revenir, tu as l'immobilier. Tu as l'immobilier. Ils disent de toutes les façons, tu vas perdre seulement un tiers et ne pas tout perdre. Ceux qui perdent de tout, c'est ceux qui ont tout investi dans une chose qui va les rendre ultra-millionnaires ou endettés. C'est pour ça qu'il faut être dans le juste milieu des choses de la vie. Il faut tout le temps chercher la bénédiction. Et la vraie bénédiction est ce qu'on aimerait avoir dans la vie, c'est le ressenti de quoi ? De la bénédiction. On veut ressentir ça. On veut ressentir qu'on est aimé. On veut ressentir qu'on est apprécié par Dieu. On est là présent pour Lui. On ne veut pas ressentir des jours qu'il n'y a plus de présence divine autour de nous. Même les gens qui disent je ne crois pas en Dieu aiment les surprises. La surprise, c'est quoi ? C'est le miracle. Alors, ils aiment l'inconnu. Ils aiment l'improvise. Ils aiment les rencontres que tout d'un coup deviennent magiques. D'accord ? Même ceux qui disent il n'y a pas Dieu. Ils disent. Mais, et ceux qui disent il y a Dieu, les mêmes, ils aiment la même chose. ils aiment l'improvise, ils aiment les surprises, on aime les cadeaux. C'est comme ça. Mais pour être réceptif à recevoir tout ça, on doit être où ? Dans la braja. La vraie braja, c'est quoi ? La richesse extrême et après, on ne peut pas utiliser son argent. Regardez celui qui a inventé Apple. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit à la fin de sa vie ? Steve Jobs. Il a dit, Steve Jobs, j'ai l'argent pour acheter tout, sauf, je ne sais pas ce qu'il avait besoin, d'un foie ou d'un... sauf acheter ma vie. La santé. Il a dit, j'ai l'argent pour acheter tout, mais je n'ai pas l'argent pour acheter la santé. Ça veut dire que même si on est très, très riche, on est aussi dans les problèmes polaires entre la bénédiction et la bénédiction. On vit tous à la fin l'être humain. C'est pour ça que nous, on a reçu le mot rave, c'est le mot rave. Il perd son âme, quoi ? Toujours, toujours travailler l'être humain. Parce que l'être humain riche ou pauvre ou moyen, c'est l'être humain. On a tous des amours, on a tous des déceptions, on a tous des enfants, on a tous des... On est tous vivants. Et alors, si toi, tu crois que dans ta poche il y a une carte qui vaut un million d'euros et moi dans ma poche je n'ai aucune carte. Quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Dans le sentiment de l'être, on est tous les mêmes. C'est pour ça que la Torah, Torah, elle parle avec quoi ? Le vocabulaire des êtres. Bne Adam. Les êtres humains. On ne parle pas ni de religieux ni de pas religieux parce que ça n'existe pas dans la Torah. Un religieux. Ça existe l'être ? Si tu vas impliquer sur les êtres humains les rôles, les lois de l'être, l'être humain sera très heureux. Mais si tu vas appliquer avec lui des forces de religion ou des forces de je ne sais pas quoi, de monde ou des forces d'influence telle ou autre, il ne sera pas content. Pourquoi ? Parce que la matière de l'être, Ben Adam, c'est une matière qu'il faut savoir étudier. Et quand on étudie la parasha et on ne regarde pas la semaine vis-à-vis de par lettres, parce que tout le temps il est écrit Ben Adam, dans Torah, il n'y a pas le nom yéhoudi, yéhbnei israël, yéhchéinon israël, yéhbnei ben Adam. Alors, on ne peut pas faire sortir de la Torah le bien, ça s'appelle le jus de vie. On ne peut pas boire ça. Mais quand on étudie ça, que ça convient tout le monde, regardez ce que je vous ai dit aujourd'hui, tout le monde peut appliquer. Tout le monde peut être heureux de ça. Qu'il y a le point de haut, le point du bas, le point du milieu, à chaque instant on doit être dans un point et si on sera dans un point, Bauch HaShem, on n'aura jamais de misère, on aura toujours le cœur ouvert et quand on a le cœur ouvert, dit la Torah, tu dois avoir le ressenti de vouloir de nom. Il y a des gens qui se disent j'ai un cœur ouvert mais ils sont comme ça. Ils n'arrivent pas à donner, les pauvres. C'est pour ça qu'on doit étudier de cette paracha. Dans la richesse il y a la malédiction, dans la pauvreté la malédiction. Dans la richesse il y a la bénédiction, dans la pauvreté la bénédiction. La vraie bénédiction est dans le point zéro à chaque instant qu'on est dans notre vie. On va avoir des moments qu'on va acheter une maison, il faut rester dans le point zéro. On a des moments qu'on doit vendre une maison, il faut rester dans le point zéro. Il y a des moments qu'on doit faire sortir de l'argent pour marier nos enfants. Il faut rester dans le point zéro. Faire attention au point zéro. C'est l'endroit de l'équilibre qui fait quoi ? Qui fait le lien entre toutes les énergies, tous les points de l'énergie de la vie mais c'est celui qui est le moins tourmenté puisqu'il est toujours toujours au milieu. Quelle est la grandeur du point zéro ? C'est rien du tout. Rien du tout. L'équilibre. Moins tué, plus tué. L'équilibre. Maintenant imaginez-vous quelqu'un qui marche dans la rue, je ne sais pas ce qui s'est passé, lui il n'a rien survi. L'autre, le pauvre, il a perdu, je ne sais pas, le vent qui est venu, il a perdu 100 000 dollars. Qui passe mieux la vie ? Celui qui a perdu celui qui n'avait rien. Celui qui n'a rien. Il n'a rien. Même s'il a sur lui 10 000 chequels, mais il n'a rien. Alors ça n'a rien fait rien, il peut dominer, ça n'a rien fait rien. C'est comme celui qui joue la même chose. C'est exactement un petit père. Un petit père, celui qui n'a pas joué, il n'a rien perdu. Il n'a gagné. Oui, mais ça c'est ça. Le jeu, c'est une addition. C'est ce qu'on a parlé, les Vavras. Tout le cours, on a parlé de les Vavras. Et c'est pour ça, on va finir le cours, vous allez plus avoir. C'est pour ça que l'enseignement de Moshé Rabbeinu qui était l'homme le plus élu du peuple d'Israël. Moshé Rabbeinu, chaque fois qu'il y a eu un problème avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait ? Vaipol al-pana. Moshé Rabbeinu sera baissé à quoi ? À mettre son visage dans la terre vis-à-vis du peuple d'Israël. L'homme le plus grand, c'était un des plus riches. Quoi ? Tu te soumis comme ça à des gens qui veulent moins que toi ? Point zéro. Mets-toi à terre. Il n'y a plus rien. Il y a le silence. Il y a l'amour. Il y a la gentillesse. Relève-toi. Maintenant, il y a l'extrémité. La gava. Il faut faire attention. Alors, il y a tous la sagesse d'atterrir dans ce point magnifique qui existe dans nous tous qui s'appelle le point zéro. Amen. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501